beaucoup de gens banalisent ce côté là le côté des réfutations donc réfutations au mokhalif ok ça c'est le deuxième point donc nous sommes des gens de la sunna et tu fais pas de rougoud ça n'a pas de sens tu dois réfuter les gens du faux en commençant par le shirk les gens de bidah etc donc le shirk dit la réfutation au mokhalif il y a beaucoup de gens banalisent ce côté là il voit que celui qui fait ça il est en train de diviser la ouma et ça c'est la réalité aujourd'hui celui qui fait l'orot c'est lui qui divise la ouma donc c'est comme si les gens veulent qu'on se regroupe en fait dans le faux donc quelqu'un peut venir là aujourd'hui il va égarer les gens il apporte des bidahs il faut pas réfuter il faut laisser parce que si tu viens de refuter on dit j'entends de diviser la communauté mais si on ne refute pas ça le faux va se propager les gens vont suivre ça et ça c'est dangereux oui on nous a on nous a qualifié de la meilleure communauté pourquoi on a dit qu'on ordonne le bien et on interdit le mal on dit vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surger pour les hommes vous ordonnez le bien vous interdisez le mal vous croyez en Allah donc on ne peut pas seulement être là on est assis seulement se voit quelqu'un vient parler des bonnes les bonnes oeuvres mais dans la mosquée faites les ablutions il faut venir à la mosquée il faut saluer ton frère quand tu manges il faut les bons le pas d'ab tout ça c'est bien mais il faut aussi faire le rote au mokhalif il faut aussi faire le rote de ce qu'il faut donc en même temps tu appelles les gens à ce qui est bien mais tu mets aussi en garde contre ce qu'il faut ok donc et le fait de ne pas ordonner le fait de ne pas établir le mal c'est un grand mal dans la ouma à cause de ça même Allah peut faire descendre le châtiment parce que les gens sont en train de voir le munkar et puis font quoi ils font pas ils font pas le inkar ok donc il dit si le chef dit ce côté là et beaucoup de gens banalisent ça ils banalisent ça parce que pour eux on est en train de diviser la ouma en faisant les roudoud alors que non on veut que les gens suivent la suive la vérité tous les prophètes qui sont passés est-ce que les prophètes sont venus pour dire aux gens seulement ou bien pour dire aux gens ce qu'ils veulent non ils sont venus n'est ce pas pour guider les gens pour montrer aux gens la voie qui est juste on leur a demandé n'est ce pas de mettre en garde contre le shift d'appeler les gens à l'adoration d'avoir seul d'appeler les gens à la voiture et c'est ce qu'ils ont fait mais non il y en a qui ont accepté il y en a qui n'ont pas accepté il y en a qui ont voulu même les tuer ok parce que quand tu ordonnes le bien et que tu interdites le mal il faut savoir que tu vas avoir des ennemis des gens qui vont t'attaquer les gens qui vont te détester parce que oui voilà tu es contre leur passion mais non toi tu dois patienter tu dois penser que les prophètes aussi ont subi ça le prophète Mohammed on a voulu le tuer les mécréons voulu le tuer il y a des prophètes qui ont été tués Allah nous a parlé dans le coran des prophètes qui ont été tués pourquoi parce que tu dis ce qui est contraire le papa d'Ibrahim il a dit Ibrahim que si tu n'arrêtes pas je vais te te lapider ouais si tu n'arrêtes pas je vais te lapider parce que pourtant qu'est-ce qu'il pourrait me utiliser je disais seulement de délaisser les fausses divinités dans l'horreur la seule donc quand tu appelles les gens à la vérité c'est évident il y a des gens qui vont te détester il y a des gens qui vont te combattre mais toi tu dois patienter et aujourd'hui beaucoup de gens comprennent mal la réfutation parce que aussi il y en a ils n'ont pas bien expliqué aux gens le but parce que quand tu expliques aux gens réellement le but de la réfutation pourquoi c'est légiféré pourquoi on doit faire le rap celui qui a une raison saine il va accepter oui imaginons quelqu'un toi tu as un enfant tu voilà quelqu'un qui vient enseigner tes enfants maintenant on te dit que celui qui vient enseigner tes enfants c'est un chit par exemple et il enseigne à tes enfants qu'il faut inciter à Boubak il faut inciter Omar il faut inciter à Aïcha est-ce que toi en tant que papa tu vas laisser ton enfant prendre n'est-ce pas la science avec lui non tu vas mettre en garde tu vas dire à cette personne d'arrêter d'enseigner tes enfants car tu sais que c'est un mal donc ici là tu vas pas tolérer ça et si tes enfants viennent te dire que mais papa celui que tu as appelé pour nous enseigner il nous a dit comme ça sur Aboubak il nous a dit comme ça sur Omar il nous a dit comme ça sur Aïcha et il apporte les choubhat que celui-là lui a que celui-là a balancé qu'est-ce que tu vas faire tu vas refuter ça tu vas dire non c'est faux c'est pas ce qu'il vous a dit c'est pas comme ça tu vas expliquer expliquer mais tu es en train de faire un rap tu vois quelqu'un qui connaît la vérité il peut pas dire que ce que tu fais est mauvais il n'y a que quelqu'un qui est dans le faux qui n'a rien compris qui va venir dire non pourquoi tu fais parce qu'il ne faut pas faire ça c'est la même chose lorsque tu viens dans la mosquée tu veux enseigner tu es au courant que dans le milieu où tu vis là il y a des gens qui font les mounkarot il y a des gens qui font des choses qui n'ont pas la sunna c'est la bida toi tu viens éclaircir tu dis la sunna c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ce que vous faites ici là c'est pas la sunna c'est la bida parce que c'est pas rapporté du prophète tu expliques tu apportes les paroles des savants tu apportes ces suces et suces et celui qui aime la vérité il ne peut pas dire que tu agis mal ici vous voyez mais comme aujourd'hui les gens ils préfèrent que les gens restent dans le faux mais ils sont unis soi-disant ils vont dire non il ne faut pas faire ça parce que ça va diviser les gens ok mais on dit vous voulez donc que la communauté puisse se réunir dans le faux et ça c'est très dangereux donc il dit beaucoup de gens négligent ce côté là c'est pourquoi vous allez voir les ah le bida ou bien les gens qui leur managé n'est pas clair vous n'avez pas trop les voir ils ne sont pas vraiment dans les rougloudes en fait ils ne sont pas dans les réfutations parce que en fait ce qui fait que les gens délaissent les réfutations a plusieurs mots il y a plusieurs choses en fait parmi ces choses il y a la peur il y a des gens qui ont peur mais parmi ces choses il y en a en fait ils se disent que moi si je fais ça les gens vont me fuir en fait si par exemple quelqu'un il avait une foule de personnes beaucoup de gens le suivaient il sait que si ils commencent à faire les rougloudes à montrer aux gens vraiment la vérité le hak que non ça c'est pas bien ça c'est bien ça c'est comme ça les la foule là les gens qui le suivent ils vont diminuer parce qu'il y en a qui vont le délaisser donc lui il veut préserver quoi son honneur il veut préserver la renommée qu'il a auprès des gens donc il va se taire il va pas dire ce qui est il va pas faire ça pour parler du monde car il va pas refuter ça mais il va seulement parler des choses qu'il sait que les gens aiment les gens ne sont pas fâchés ne sont pas fâchés quand il parle de ça c'est ce qu'il va traiter or non ça c'est quoi ça le prédicateur ne doit pas se comporter comme ça un prédicateur lui d'abord la base chez lui d'abord c'est quoi la sincérité toi d'abord c'est d'abord la sincérité tu fais la dame c'est pour le visage d'avoir c'est pas pour les gens les gens vont te mettre en haut les gens vont non c'est pas ça que toi tu regardes maintenant quand tu vas prêcher quand tu vas enseigner tu dois dire aux gens la vérité parce que tu es un daï tu as une responsabilité ce que tu as appris comme vérité tu dois enseigner ça aux gens tu dois aider les gens à sortir de quoi des troubles quelqu'un peut même se mettre en colère contre une personne parce que la personne ne lui a pas montré la vérité imagine toi quelqu'un il est avec toi depuis des années il fait quelque chose toi tu sais que c'est pas bien tu n'as pas lui c'est quelqu'un il est prêt à accepter la vérité si tu le montres avec des preuves il va accepter tu es avec lui tu ne lui dis pas parce que tu dis non si j'ai dit il va se fâcher les gens vont se fâcher les gens vont casser la casale donc tu te tais tu es là avec eux dans la mosquée tu prêches tu prêches jamais tu ne parles pas des choses là des bid'ala rien maintenant lui quitte là il va apprendre chez quelqu'un d'autre en allant là-bas il apprend que haut donc ce qu'on fait là-bas au quartier ou bien la mosquée là c'est des bid'ala comme ça il se peut n'est-ce pas si c'est quelqu'un qui aime vraiment le haq il se peut qu'il ait maintenant une haine envers toi à cause de ça il va dire mais donc toi tu n'aimes tu es méchant donc toi tu connaissais que tout ça c'était bid'ala parce qu'il va venir te dire il vient par exemple te dire oui on m'a dit ça ça c'est vrai c'est bid'ala mais tu ne nous as jamais dit ce que c'est bid'ala pourquoi vous voyez donc il peut avoir de la haine imagine toi devant alors qu'est-ce que tu vas dire devant là en fait tu as quelqu'un qui est avec toi il est dans le faux maintenant toi tu ne lui dis pas qu'il est dans le faux devant Allah qu'est-ce que tu vas dire devant Allah si maintenant lui il vient se plaindre qu'il est avec moi il ne m'a jamais dit que ça c'est pas bien et pourtant il connaissait moi je ne connaissais pas donc il faut éclaircir aux gens la vérité bien évidemment avec sagesse avec une manière mais il ne faut pas se taire pour dire que non il ne faut pas parler parce que si on parle ça va diviser la oumme est déjà divisée comme je disais la fois passée de toute façon la communauté est déjà divisée parce que le prophète est déjà informé et on voit ça clairement la oumme est divisée donc ce n'est pas en se taisant que la oumme va être unie nous maintenant notre travail c'est éclaircir aux gens la vérité maintenant si les gens acceptent Alhamdoulilah celui qui n'accepte pas nous on a déjà fait notre devoir si toi tu le laisses tu prends le péché tu prends le péché alors que tu as la capacité tu as le ilm tu sais que ça c'est mauvais mais tu ne fais pas le inkar donc les buts parmi les buts de la réfutation c'est préserver les gens du faux ça c'est parmi les buts on veut préserver les gens du faux on veut que les gens fassent attention au faux le but n'est pas de faire du tort aux gens non si par exemple aujourd'hui on met en garde contre les shirks c'est parce que justement on voit qu'ils égarent les gens ils ont des shubhat ils ont des mauvaises conceptions donc on veut que les gens soient préservés et ça on va mettre en garde contre eux s'ils reviennent sur le hak Alhamdoulilah mais s'ils ne reviennent pas on ne peut pas tolérer ceux-là quand on met en garde contre le shirks c'est la même chose c'est pour que les gens soient soient préservés de ceux-là et aussi la réfutation la mise en garde c'est aussi un bien pour celui qui est dans les garements ça peut lui permettre de revenir sur le hak et ça peut aussi diminuer ses péchés parce que à chaque fois qu'un quelqu'un égare les gens les gens qui vont le suivre il y a aussi le péché parce que les gens l'ont quoi ? l'ont suivi dans les garements comme le prophète a dit celui qui appelle vers les garements il aura les péchés de ceux qui vont le suivre sans que ça ne diminue quoi que ce soit de leur péché donc nous disons quand toi tu viens tu fais un tahadir imaginons que tu fais un tahadir quelqu'un c'est un moubtadien il égare les gens dans la mosquée les gens qui sont dans la mosquée le suivent toi tu as des preuves que c'est un moubtadien il a des égarements des dolalades tu as des preuves de ça mais les gens qui sont dans la mosquée ne le savent pas toi maintenant tu viens tu fais un baïal tu éclaircis son hal tu éclaircis aux gens que c'est un égaré c'est un moubtadien il ne faut pas l'écouter il y a des choubhat etc avec des preuves c'est évident que les gens qui suivaient là il y en a ils vont en tout cas ceux qui cherchent la vérité ils vont faire quoi ? ils vont écouter ce que tu vois ils vont le délisser donc ça va être un bien pour lui dans le sens où il va diminuer c'est quoi ? c'est péché ça veut dire que au lieu qu'il soit si il y avait 100 personnes qui le suivaient il va se retrouver peut-être 90 ou moins de 90 dans ceci un bien parce que ça va diminuer quoi ? les personnes qui le suivent donc c'est un bien pour lui-même et ça peut aussi être une cause qu'il revienne il y a des gens quand on leur fait un tardir ils reviennent sur la vérité on a fait une mise en garde contre lui il va revenir sur la vérité il va venir éclaircir donc on ne doit pas voir la mise en garde comme quelque chose qui est comment on appelle ça quelque chose qui n'est pas bien non ça a plusieurs avantages n'est-ce pas qui sont très très bénéfiques non donc il a dit ici que beaucoup de gens négligent ce côté là et ils prétendent que la Oumma a besoin d'être d'être unie ok la Oumma a besoin d'être unie et on a besoin de comment dirais-je réconcilier en fait les gens et quiconque fait scission avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûleront dans l'enfer et quelle mauvaise destination il s'est détourné Sous-titrage FR ?